Donald Trump vient de lancer un nouveau pavé dans la mare. Il a, au cours de la campagne électorale, inventé un dialogue imaginaire avec un grand dirigeant d'un pays européen en leur disant qu'il en avait assez de voir que les pays européens ne dispensaient pas assez pour leur défense et que s'ils étaient attaqués, il ne viendrait pas les aider. Puisqu'ils n'avaient qu'à faire plus pour leur propre défense au lieu de compter sur les États-Unis. Il a même imaginé un dialogue où il disait qu'il pousserait un adversaire à les attaquer pour ceux qui ne dépensaient pas assez. Donc on imagine qu'il peut pousser la Russie à aller attaquer les pays européens. On sait déjà qu'en cas d'élection, il a dit qu'il réglerait la guerre en Ukraine en 24 heures. Et la façon pour Trump de régler la guerre en Ukraine, c'est de cesser toute aide à l'Ukraine pour forcer les Ukrainiens à négocier en position de faiblesse par rapport à la Russie. Et donc on crée un peu une sorte d'alliance de fait entre Trump et la Russie. Ces déclarations ont créé un grand choc dans les pays européens, qui avaient déjà cette angoisse de voir la fin de l'OTAN en cas d'élection de Trump et qui voient leur pire cauchemar être confirmé par ces déclarations. Qu'en est-il en réalité ? Eh bien on sait effectivement que lorsque Trump était président, le lien transatlantique s'est distendu et que Trump avait pris cette distance tant d'ailleurs avec les alliés européens qu'avec les alliés asiatiques, Japon et Corée du Sud. En cas de retour, on craint que son second mandat soit encore pire que le premier parce qu'il n'aurait plus rien à perdre et qu'il voulait se venger de ces pays européens qui lui ont toujours préféré Joe Biden. Il y a un côté un petit peu vengeance personnelle aussi dans les menaces qu'il peut faire. Et que ce serait le retour des États-Unis isolationnistes qui resteraient à s'occuper, fermer leurs frontières avec le Mexique et ne plus dépenser d'argent pour des alliés qui par ailleurs ne sont pas reconnaissants de ce que font les États-Unis pour eux-mêmes. Est-ce que c'est la réalité ? Je crois que la réalité serait tout à fait différente. Parce que les États-Unis ne sont pas présents en Europe pour l'intérêt des Européens. Ils le sont depuis toujours pour leur propre intérêt et c'est normal. Ils n'ont pas à nous défendre de nous-mêmes. Ils sont là parce que ça sert leurs intérêts. Et en fait, depuis le départ, s'ils sont venus en Europe, c'était pour que l'Union soviétique ne contrôle pas l'ensemble du continent eurasiatique pour défendre nos libertés. Certes, mais aussi pour défendre leurs intérêts géopolitiques. Est-ce que ces intérêts géopolitiques ont beaucoup changé ? Non. Bien sûr, le défi russe n'est pas comparable à ce qu'était le défi soviétique. Mais en fait, la présence américaine en Europe, le fait qu'ils garantissent la sécurité des pays européens contre une menace russe qui a été beaucoup grandi depuis la guerre en Ukraine, correspond aux intérêts des États-Unis. En échange de cette protection, ils ont une influence extrêmement forte dans tous les domaines politiques, commerciaux et stratégiques. Et en fait, on voit que depuis le début de la guerre en Ukraine, leur influence en Europe s'est encore renforcée. Alors que dans le reste du monde, elle est nettement moins forte. Et que si Trump avait des vérités de réter ce lien, eh bien tous les services de sécurité des États-Unis, le Pentagone, la CIA, tous les services, leur dire non, non, il faut que nous restions parce que le prix que l'on paye pour cette protection nous rapporte beaucoup plus, ne serait-ce d'ailleurs qu'en vente d'armes. 78% des équipements militaires qui ont été achetés à l'extérieur par les pays européens, en dehors de la production nationale, l'a été à l'étranger, et 63% aux États-Unis. Et donc en fait, c'est un atout formidable pour les États-Unis que de garantir la sécurité des Européens. Et donc en fait, on peut penser que Trump a fait du bluff ou du chantage. Il va dire aux pays européens, vous devez faire plus pour votre défense, sinon, eh bien, je vous quitte, et vous devez acheter plus de produits aux États-Unis. Vous devez également baisser le déficit commercial américain en achetant plus et en vendant moins. Et donc ça sera un moyen pour Trump de négocier. Ça sera un moyen de renforcer sa donne. Et en fait, il ne lâchera pas totalement cela. Et par rapport à un tel chantage, une telle menace, les pays européens auraient le choix de dire « Bon, on va se prendre en charge et se passer les États-Unis. » Mais on peut penser que pour la plupart d'entre eux, notamment les pays de l'Est, ils vont dire « Il faut tout faire pour que les États-Unis restent. Et donc, on va leur donner encore plus de moyens. » Rappelez-vous que lorsque Trump était président, les Polonais étaient prêts à donner 2 milliards de dollars aux États-Unis pour créer une base militaire qu'ils auraient appelée « For Trump ». Et donc, on peut penser que la peur de la Russie et le sentiment depuis assez longtemps, finalement, de docilité par rapport aux États-Unis l'emportent. Et que Trump, c'est l'art du deal, c'est l'art de la négociation, et bien simplement, il fait un chantage, il fait un bluff pour obtenir plus des pays européens. Sous-titrage ST' 501